Bah voilà, moi, tu vois, je te parle là, 20 cm au-dessus, je vois la plage, ça me suffit, ça me suffit, j'ai pas besoin du grand luxe. On a appris à vivre simplement, mais vraiment simplement. On profite ensemble, voilà, surtout vivre ensemble. On a appris à vivre en fait. Bonjour les amis, bienvenue dans Tinalagui, le podcast, l'émission où l'on partage son expérience. Je rencontre des personnes qui m'inspirent et qui peuvent aussi t'inspirer, mes invités ont changé de vie, ils ont décidé de faire les choses autrement, ils ont pris des risques et ils ont donné plus de sens à leur vie. Alors, ils vont te donner tous leurs conseils, ils vont te parler de leur cheminement. Ça va peut-être résonner en toi et ça va peut-être t'amener à changer. Aujourd'hui, je suis avec Julien Betoul. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, Julien, tu es marié avec Marina, tu as trois enfants et en fait, vous avez complètement changé de vie. Vous vivez en fait dans un camping-car et donc tu es actuellement dans ton camping-car en famille, donc à cinq. Et vous vivez à Ténérife alors qu'avant, vous étiez en France, toi, tu étais professeur, tu nous raconteras un peu tout ça tout à l'heure. Et le changement avait déjà démarré puisque de la France, donc de Vendée, vous étiez partie au Costa Rica et ensuite au Nicaragua et aujourd'hui donc à Ténérife et vous êtes en camping-car depuis 2020, donc depuis quelques mois en fait. Et du coup, c'est un sacré changement de vivre de cette manière-là. Donc déjà, bienvenue à toi dans ce podcast. Est-ce que tu peux me raconter comment vous est venue cette idée de vivre en camping-car ? Ça vous vient d'où tout ça ? Alors, juste une petite précision, on n'était pas en Vendée, on était dans les Landes, mais ce n'est pas grave. Ah d'accord, excusez-moi ! Alors, pourquoi on est venu à… En fait, le changement, il a vraiment commencé à opérer quand on est arrivé au Costa Rica. On a connu une famille de youtubeurs très connus dans leur niche en fait, parce que voilà, on avait un point commun sur les élèves tout simplement, le lycée. Et ensuite, ils nous ont dit, on vous voit bien vivre comme ça en camping-car, machin et tout. C'est quelque chose dont on n'avait jamais parlé avant avec Marina, mais c'est vrai que ça venait un petit peu compléter notre esprit de liberté et de vivre comme on l'entendait. Voilà, pas avoir de loyers à payer tout le temps, les charges, enfin cette petite routine qui faisait qu'on avait plus souvent des surprises d'ailleurs dans cette routine, mais pas dans le bon sens. Mais voilà, et donc, ils nous ont conseillé deux, trois familles sur YouTube à suivre tout simplement. On n'était pas du tout YouTube avant, on regardait à peine YouTube, peut-être des fois pour des tutos et encore, moi, j'étais la génération qui préfère lire plutôt que de voir des vidéos. Et donc, voilà. Et puis, on a commencé à regarder et on s'est dit, ah quand même, c'est bien comme ça, cette vie-là, cette liberté et tout ça. Et les choses ont fait leur chemin. Alors, quand on était au Costa Rica, c'était compliqué par rapport aux lieux de travail. Quand on était au Nicaragua, c'était encore plus difficile parce que la situation politique n'est pas évidente en ce moment. Et donc, voilà, il y avait quand même ce côté protection de la famille que je voulais garder. Et quand on est arrivé à Tenerife, on s'est dit, en fait, il y a tout de réunis. On a quand même le bénéfice de l'Europe où l'Europe est quand même assez cool politiquement parlant en termes de danger, tout ça. Il fait très bon vivre à Tenerife. La délinquance, franchement, je ne sais pas, le plus gros délinquant, il doit peut-être faire du téléchargement. C'est tout ce qu'il fait ici. Donc, ce n'est pas grand-chose. Et puis, voilà, les conditions sont réunies dans la mesure où la plage où nous vivons, elle est à 20 minutes de mon travail en transport en commun. Le bus s'arrête à 20 mètres d'ici. Voilà, tout est fait pour. Et la prochaine étape maintenant, ça va être de pouvoir travailler uniquement en ligne et puis prendre la route tout simplement. Mais pour nous, c'était vivre de manière semi-sédentaire en camping-car. C'était tester notre famille parce qu'on ne voulait pas partir l'autre bout du monde en camping-car et puis qu'on passe, je ne sais pas moi, un an ou deux ans d'enfer parce qu'il y en a un de nous qui ne se sent pas bien, les enfants ne se sentent pas bien. Voilà, donc c'est vraiment tout ce processus-là qu'on avait voulu faire en prenant notre temps parce qu'on a connu la vie sédentaire au calme en enfant. Là, on bouscule nos habitudes, même si on aime ça, mais il faut que tout le monde s'y adapte. Et de manière familiale, on s'est dit, s'il y a une personne qui se sent mal, on arrête. Il faut que tout le monde se sente bien dans cette mesure-là. Et voilà. Eh bien, raconte-nous parce que du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous étiez sédentaire, donc vous étiez dans les Landes. Et du coup, ces familles-là qui t'ont dit de suivre ces personnes sur YouTube, comment le déclic vous est venu ? Comment le déclic t'est venu en disant, ok, c'est une vie que je peux tester ? Parce que tu vois, tu vas le dire à n'importe qui en disant, écoute, voilà, vas-y, va tester la vie en camping-car. Il n'y a personne qui va le faire. Pourquoi vous vous êtes dit, ok, ça peut nous convenir ? Oui, c'est une bonne question. Surtout que vous avez trois enfants, parce qu'on vient bien le dire, ce n'est pas comme si vous êtes deux, vous êtes quand même en famille, une grande famille, on va dire. C'est ça, c'est ça. Alors, la première étape, je pense, c'est que lorsqu'on vivait, quand on s'est mis ensemble avec Marina, on n'était pas loin de nos familles. Et on a eu, entre guillemets, le courage, si on peut appeler ça comme ça, de partir loin d'eux. C'est-à-dire, on est parti à minimum 500 kilomètres d'eux. Donc, ça a déjà été une étape, entre guillemets, d'isolement. Par rapport à la famille classique, on va dire. Et puis après, le gros décalage, ça a été de partir au Costa Rica. Parce qu'on ne va pas se mentir, mais quand on part dans un pays d'Europe, une fois qu'on a voyagé un peu, franchement, ça ne dépayse pas énormément de la France, mis à part la langue, voire peut-être le mode de vie des gens. Mais on reste dans cette atmosphère européenne. Costa Rica, je te garantis qu'on se remet totalement en question. C'est-à-dire que tout devient une épreuve. Aller chercher sa bouteille de gaz, faire les démarches pour l'eau, faire les démarches pour Internet, trouver une voiture, se déplacer, trouver où est-ce qu'il y a un centre commercial. Sachant qu'il faut remettre dans le contexte, il y a encore dix ans, il n'y avait pas de centre commercial au Costa Rica. Donc, voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que sans s'en rendre compte, on s'est beaucoup remis en question, on s'est mis en danger. Et du coup, les choses ont fait qu'on a évolué sur cette remise en question. Et après, c'est une fois qu'on a commencé à suivre les familles voyageuses sur YouTube, on s'est dit, mais la question, c'est les enfants. Qu'est-ce qui va se passer ? La scolarité ? Est-ce qu'ils vont s'adapter ? Et puis, au final, quand on discute beaucoup comme ça, on s'aperçoit que les enfants s'adaptent beaucoup plus facilement que nous. C'est une évidence. Je le vois pour la langue. Ma deuxième, elle était bilingue en trois mois. Enfin, c'était incroyable. Moi qui lutte encore à faire des belles conjugaisons en espagnol, elle, elle me l'a fait en deux minutes. Voilà, c'est tout un ensemble. On se dit, bon, elle s'adapte. Par contre, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on préfère être prudent et voir la vie en camping-car, déjà dans un camping-car qui est petit, qui est vieux. Enfin, qui est petit. Qui est petit par rapport au nombre de personnes que nous sommes. Quand on voit des 7 mètres à côté de nous, bon, pour nous, c'est gigantesque. Vous êtes à combien de mètres ? Vous, le vôtre, il fait combien de mètres ? Olaf, il s'appelle Olaf. Olaf, Olaf, il fait 7 mètres 85. Il fait combien, pardon ? 5 mètres 85. Voilà, donc, c'est bien la limite pour commencer parce que je n'avais jamais conduit de bahut comme ça. Le plus gros que j'ai conduit, c'était un camion de déménagement. Mais bon, ça fait en général la taille d'une grosse berline, on va dire. Mais là, bon, voilà, il y avait quand même des choses à faire. Et puis, tu sais, c'était le mode de vie. Changer, aller chercher l'eau, vider les eaux, les toilettes. Voilà, toutes ces choses-là qui ne se posent pas, enfin, toutes ces questions qui ne se posent pas lorsque tu es en maison parce que finalement, tout est entre guillemets automatisé. L'eau, tu n'as pas d'effort à faire, tu n'as pas à aller vider les toilettes, tu n'as pas… voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est sûr. Voilà. Donc, du coup, ça va aller sur ma deuxième question. Les inconvénients, en fait, les choses que tu n'avais pas pensées avant de vivre en camping-car, les difficultés auxquelles tu as dû faire face, en fait. Alors, les difficultés pour lesquelles on a dû faire face, bon, la première, c'est que ça reste un mode de vie assez décalé. Et donc, dans la tête des gens, tu n'as pas toujours l'acceptation. Alors, ça peut se faire du côté de la famille. Bon, ça, voilà, c'est tout à chacun parce que tu es dans un mode de vie différent. Donc, tu vas avoir une certaine, parfois, une certaine intolérance. Malheureusement, ça a été notre cas dans notre famille. Ça ne l'est pas dans d'autres, tant mieux. Mais voilà, une certaine intolérance vis-à-vis de cette différence de la norme, entre guillemets, de ce mode de vie qui peut être ordinaire. Après, justement, ce mode de vie qui n'est pas ordinaire fait que ça peut déranger parfois d'autres qui ont cette vie ordinaire. Et nous avons eu déjà deux, trois fois la police qui est venue toquer à la porte pour voir un petit peu ce qui s'y passait. Ah oui ! Ouais, ouais, bon, après, c'est, comment te dire, c'est, c'est, tu as les gens, en fait, tu vas être confronté dans le milieu du camping-car aux gens qui le font qu'en vacances et les gens qui y vivent. Et dans les deux cas, il y a des gens qui se comportent mal. Je veux dire, même, tu vois, sur la plage, quelqu'un qui a un mode de vie classique, on a souvent des gens qui sont des porcs, quoi. Enfin, voilà, et je pense que ça contribue à la mauvaise vision de ça. Après, sur le mode de vie, eh bien, ici, sur Ténérife, ce n'est pas trop camping-car friendly, tu vois. Il faut pouvoir se déplacer à certains endroits. Par exemple, sur l'île, tu vas avoir peut-être que trois ou quatre emplacements pour pouvoir vider tes eaux grises et noires. Donc, les eaux grises, tu peux encore te débrouiller. Les eaux grises, c'est quoi, alors ? Alors, les eaux grises, c'est celles qui sortent de la cuisine. Les eaux noires, c'est les toilettes. D'accord, ok. Alors, cuisine, pardon, et la douche. Voilà, eau et savon, en fait. D'accord, ok. Donc, il y a une certaine connivence, quelque part, sur le fait de pouvoir le vider, même si ce n'est pas très bien dans certains terrains. Nous, on essaye de vider dans la mesure du possible, parce que la partie pour vider ici, sur Santa Cruz de Ténérife, est loin. Donc, on vide là où on fait le lavage auto, parce qu'en fait, le lavage auto, pareil, tableau et du savon. Donc, on vide là-dedans, on essaye, tu sais, de prendre du liquide vaisselle bio, on se lave qu'au savon. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses à faire. Bon, ça, c'était déjà engagé là-dedans. Et puis, pour les eaux noires, eh bien, on est passé aux toilettes sèches. Et ça, c'était une difficulté, parce qu'adapter les enfants aux toilettes sèches, c'est compliqué. Et alors ? Ça va, elles se sont adaptées ? Non, non, c'est pas. Oui, il n'y a pas de problème. Oh là là ! Non, non, c'est… Au final, on voit que c'est quand même l'adulte qui a plus de mal à s'adapter que l'enfant. L'enfant s'adapte. Parce qu'elles ont quel âge, tu peux nous dire ? Parce que bon, pour juste que tout le monde, les personnes qui nous regardent sachent, parce qu'elles sont jeunes. Oui, oui, la grande est de 2010, donc 10 ans, la deuxième de 2013, donc 7 ans, et la dernière de 2015, donc 5 ans. 5 ans, voilà. Donc, 3 jeunes, 3 petites filles qui ont la belle vie près de la mer. D'ailleurs, juste parce qu'on n'a pas pu le dire, donc toi, du coup, t'es professeure à Ténérife, en lycée français. Oui. Et Marina, elle, elle s'occupe des enfants et en même temps, elle commence à être nomade digitale. Voilà, pour nous, elle s'occupe pas mal des réseaux sociaux, donc les publications Facebook, Instagram. Elle fait les vidéos pour YouTube. Et puis moi, de mon côté, voilà, en plus de professeurs, je donne des cours particuliers, je fais des sites internet. Et là, je commence à me former un petit peu sur les applications. Donc voilà, on a un mode de vie très occupé. Non, mais c'est super pour préparer l'avenir. Voilà, on prépare tout ça et le but, c'est de travailler 100% en ligne et on n'est pas issus à la fois de l'esprit du travail en ligne, mais ni dans des formations qui se travaillent en ligne. Donc du coup, il faut se remettre en question, se former et voilà, on est pour l'instant dans ce processus-là. Profites-en pour nous montrer un petit peu, alors comme on était un petit peu, montre-nous un petit peu la mer là, parce que tout à l'heure, tu me l'as montré en off. Donc, on a le lit de la grande et de la petite qui est ici, là, sur la capucine. Oui. On a le poste de conduite qui est ici, qui sert de rangement, enfin de... Ça veut dire quoi le poste de conduite, c'est-à-dire ? C'est là où il y a le volant. Ah oui ! Et le passager, tu vois. D'accord, ok. Donc, tu enlèves tout ça pour conduire, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Et en fait, il y a un autre lit qui est donc le lit de celle du milieu. D'accord. Et en fait, ça fait ensuite deux banquettes où ils peuvent s'installer. Alors, c'est vrai que c'est un vieux camping-car et en fait, la loi française sur les ceintures dit que si tu n'es pas face à la route, tu n'as pas besoin de ceinture. Donc, à l'arrière, j'ai zéro ceinture. Alors, c'est ce qui nous embête un peu et c'est pour ça qu'on a prévu plus tard de changer de camping-car. D'accord, parce que là, du coup, les filles, elles s'installent là sur la banquette, là ? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc, elles sont en côté, si tu veux. Elles roulent de côté, elles ont la route par ici. Oui. Donc, techniquement, on n'a pas besoin, mais bon, voilà. Oui, je comprends. On a traversé l'Espagne, mais bon, ça va qu'on n'était qu'à 80 km heure maxi, mais bon, voilà quoi. Oui, je te comprends, je te comprends. Ensuite, on a la cuisine ici. Oui. Tu as bien fait de faire le podcast aujourd'hui, je l'ai lavé aujourd'hui, tu vois. Ici, là-dedans, toilettes et cuisine. Ok. Non, et salle de bain, tu veux dire ? N'importe quoi. Toilette et salle de bain ? Oui, oui, tout à fait. J'ai dû adapter d'ailleurs, parce que dans ces vieux camping-cars, il n'y avait pas de toilette. Donc, j'ai fait un petit montage à l'intérieur pour avoir au moins quelque chose sur lequel s'asseoir. Ok, oui. Ici, il y a un placard qui fait également 3 mouilles. Alors, bon, c'est un petit peu le bordel. On est à 5, voilà. Oui. Donc, c'est le placard pour vous 5, hein ? Oui, mais en fait, c'est surtout les filles là-dedans. Oui. Nous, on a un placard qui… Ah, vous avez un placard, d'accord. Voilà, on a un placard ici. Ah oui, voilà, d'accord. Et on en a un dernier ici. D'accord. Et c'est là que vous vous rangez vos affaires. C'est là où on a nos affaires, les affaires électroniques, le linge, enfin voilà, tout ça. Et on a ici… En même temps, vous allez voir la mer. Voilà, on a ici donc notre table pour manger. Oui. Avec ensuite une banquette. Je ne sais pas si on voit bien, tu me dis. Oui, je vois bien, je vois bien la banquette. Et cette banquette se transforme en lit, c'est ça ? Et cette banquette se transforme en lit ensuite. C'est-à-dire que tu enlèves la table ? Voilà. Et la table, c'est une table de camping. Donc, si tu veux cette table-là, une fois que je la replie, elle fait la taille d'une valise en fait. Ah ouais, d'accord. Et après, le lit, tu peux le mettre ensemble et ça fait d'accord ? Voilà, j'ai des planches sous chaque banquette et ça me permet de faire un lit de place. Très bien. Bon, ce n'est pas hyper confortable. Il faudrait qu'on se mette un petit sur-matelas. Mais voilà, tu vois, ça fait partie des choses pour lesquelles on apprend et surtout pour lesquelles derrière, quand on va changer de camping-car, on va se dire non, ça, on ne veut pas parce qu'on l'a vécu dans l'autre et voilà. D'accord. Et donc, pour finir quand même, pour vous marguer. Donc, voilà. Oh, et là, attends, donc là, du coup, on voit, wow. Alors, ce qui est bien, c'est que cette plage, c'est une plage complètement artificielle. Il n'y a pas de sable blanc ici. La petite histoire, c'est qu'en fait, à la base, ce ne sont plus des galets. Et en fait, on a ce qu'on appelle la Kalima qui vient ici. C'est en fait un vent qui vient du Sahara et qui amène du sable constamment ici. Et je pense que c'est peut-être ça qui a donné l'idée. En fait, ils ont construit toute cette plage avec du sable qui vient du Sahara. D'accord. Et en fait, on a, c'est la seule sable, la seule plage de sable classique sur Ténérife. Sinon, c'est que du sable noir. Ah, d'accord. Parce que ici, c'est volcanique. Ah, c'est génial. Bon, alors en tout cas, là, tu nous montres, tu nous montres les avantages, du coup, les avantages de cette vie en camping-car, justement. La maturité des enfants, elles se décuplent parce qu'elles vivent une vie vraiment, elles vivent vraiment la vie. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas ensuite rentrer à la maison, s'abrutir sur la télé. Et on a réussi à développer ça sur nos filles. C'est-à-dire qu'elles aiment lire, elles aiment les vidéos aussi, mais elles aiment lire. Et les jouets, ben ouais, c'est bien pour jouer. Mais bon, voilà, j'ai les livres, quoi. J'apprends tellement de choses avec les livres que je veux continuer. Et c'est ce que l'on cherche, si tu veux, qu'elles aient une vision du monde, pas sectaire de personnes qui ne seraient pas parties ou qui sortent de son village que pour aller voir le médecin ou le coiffeur. Et puis après, les autres avantages, c'est tout simplement qu'on a un super grand jardin et qu'il n'y a pas à l'entretenir, celui-là. Le climat, il pleut 10 jours par an ici. Donc, c'est agréable. Même moi qui n'étais pas à me baigner beaucoup, je me suis vraiment baigné quand on est allé au Costa Rica et Nicaragua parce qu'on était pacifique aux mers des Caraïbes. Donc là, tu ne baignes même pas. En fait, tu rentres dans de l'eau. Elle est quasiment à la même température que l'extérieur. Donc, c'est formidable. Si tu ne te rafraîchis même pas en fait quand tu vas là-bas, là ici, ça reste l'Atlantique. Donc, il faut quand même, voilà. Mais je vais me baigner sans problème. C'est super agréable. Et pour toi alors, à part le jardin, qu'est-ce que toi, ça t'apporte ? On a vraiment un sentiment aujourd'hui de liberté. J'ai quand même la chance d'avoir encore mon job. Donc, financièrement, tu t'y retrouves. Tu n'as plus de loyer, tu n'as plus de charge. Nous, l'électricité, elle est gratuite. L'eau, alors l'eau ici, tu peux l'avoir en gratuit, mais on l'avait fait une fois et vu le regard des gens, on a arrêté. On va à la station service et on remplit avec de l'eau, tu sais, les bornes pour gonfler les pneus. En même temps, il y a un compresseur pour te donner de l'eau. Donc, ça nous fait, pour un euro, on a à peu près 45 litres. Donc, voilà. D'accord. Et surtout, on fait les choses clean et ce n'est pas on profite d'un système ou on profite de quoi que ce soit. Non, on fait nos courses, on va chercher de l'eau que l'on paye. L'électricité, elle est gratuite parce qu'on a le panneau solaire. Et est-ce qu'on peut, en termes d'inconvénients de cette vie-là, qu'est-ce que toi, tu vois en termes d'inconvénients ? Est-ce que la promiscuité peut être un inconvénient ou le manque d'affaires ? Enfin, c'est quoi pour toi les inconvénients, finalement, de cette vie en camping-car ? Alors, le gros inconvénient pour moi, c'est que je fais 1m80 dans un truc qui ne fait pas 1m80. Non, c'est vrai. J'en ai pas un gosse sur la tête. Voilà. Tu vois, cette partie-là, là, elle fait pile-poil 1m80. Et après, derrière, ça monte. Donc là, on passe à peu près à 1m90. Donc, ça va. Mais moi, je fais 1m81. Donc, si je me tiens droit, je... Voilà, ça... Je me cogne. Donc, ça, j'en ai marre. Ouais. C'est pour ça que plus tard, on veut un peu plus haut. Voilà. Mais après, je dis ça avec humour, mais voilà, on s'habitue, on se voûte un peu. Moi, déjà, on ne tient pas très bien. Donc, ce n'est pas... Voilà. Mais les inconvénients, c'est... Tu as quand même pensé à aller chercher l'eau. On est quand même 5. Donc, tu as la vaisselle, les douches. Il y a encore la douche. On peut la prendre sur la plage. Donc, tu as quand même une consommation d'eau qui est récurrente. Donc, le soir, des fois, après le boulot, il faut aller chercher l'eau. Il faut penser à vider les toilettes. Voilà. On est 5. Donc, les toilettes, un saut à 5, c'est fait, quoi. C'est tous les jours. Voilà. C'est des choses comme ça auxquelles il faut penser. Et puis, tu as toujours un petit entretien. C'est une maison. Donc, voilà. Il y a une vis qui ne tient plus. Il y a un truc qui est tombé. Il faut réparer. Mais on est bien rétabli. Alors, on ne va pas se mentir. Ici, on avait un loyer de 650 euros. On ne l'a plus. On avait 150 euros de charge par mois. On ne les a plus. Voilà. Internet, aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'on a la 4G qui passe partout. Donc, avec le téléphone, je suis en train de t'appeler. Là, tu vois, on se parle. Je suis sur Internet grâce à ça. Je suis en 4G+. Je suis à la vitesse de la fibre. Je suis quasiment à 100 mégas. Donc, voilà. Franchement, un inconvénient, mis à part peut-être le côté un peu vieillot où tu te dis quand même, on va pouvoir profiter quand on changera et qu'on aura un truc adapté à nous. Voilà. Mais d'un autre côté, moi, je suis un angoissé, si tu veux, sur l'argent. Là, comment je vais faire ? Parce que ça nous arrivait de ne pas avoir à manger certains jours. Et du coup, voilà, ça m'est resté. Et d'être aujourd'hui à me dire, finalement, il me reste de l'argent à la fin du mois et ça nous permet de nous remettre bien et de même de mettre de côté pour pouvoir s'acheter un autre. Voilà. Pour moi, c'est bon. Il n'y a même plus d'inconvénients à mes yeux, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, ça, c'est super. Et la promiscuité, non, ce n'est pas un souci. Et les affaires ? Alors, les affaires, c'est vrai que franchement, ce serait sympa. Voilà, on ne va pas se mentir. On a dû par rapport… On avait déjà réduit beaucoup d'affaires parce que quand on est arrivé en septembre 2020, on avait commencé déjà ce processus de réduire, même avant. Tu vois, avec Costa Rica, Nicaragua, de toute façon, on est parti. On a tout vidé. On avait… Dans les Landes, on avait 150 m² de maison avec 80 m² d'épendance. C'était plein, quoi, plein. Et on avait même gardé de la vaisselle d'avant d'être ensemble. Donc, tu vois, tu te dis, mais ce n'est pas possible, quoi. Donc, déjà, ça nous avait fait faire un effort. Mais du coup, vous êtes parti au Costa Rica avec quand même que vos affaires en valise ou d'autres affaires en plus ? Cinq grosses valises, cinq petites valises. C'est tout ce que l'on pouvait avoir. Ah oui. Donc, là, il y a… On rachètera sur place, on verra sur place. Du coup, on va parler des préparatifs. Pour les gens qui nous regardent, qui veulent se lancer dans cette vie, comment on se prépare à cette vie-là ? Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes de faire ? Si elles veulent se lancer, vivre dans un camping-car, que ce soit à Ténérife ou ailleurs, dans le monde ou en France ou n'importe où, tu vois, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire ? Comment savoir déjà si c'est fait pour elles et comment se lancer ? Parce qu'on a beaucoup de peur, on se demande, tu vois, si on peut y vivre. Voilà. Comment se lancer ? On a pas mal lu déjà de choses qui nous ont fait changer de mentalité sur… Alors, des choses sur le développement personnel, mais enfin, dedans, il y a tout et de rien. Donc, voilà, il faut faire attention. Et moi, j'ai surtout travaillé sur l'aspect économique avec des livres très importants pour nous, comme le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre. Il y a aussi la semaine de 4 heures où en fait, tu t'aperçois qu'on peut rentabiliser son temps en travaillant moins. Et alors, moi, je ne suis pas trop un exemple parce qu'à ce moment, je travaille beaucoup, mais ça te permet d'aborder, si tu veux, l'aspect économique d'une manière différente. Et après, derrière, c'est beaucoup de travail sur soi, de vivre de moins, pas de rien, mais de moins. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'aimais bien ma petite PS4, mais je m'aperçois que quand je jouais à la PS4, j'étais énervé après et c'était du temps que je n'avais pas passé à développer quelque chose pour notre vie. Donc, j'ai arrêté, voilà. Par contre, quand j'ai du temps pour moi, j'aime bien passer un peu de temps sur les réseaux sociaux, lire un bouquin, voilà, des choses comme ça. En fait, on change un petit peu notre mode de fonctionnement, mais il faut être capable de se remettre en question. Je crois que c'est ça le gros truc, c'est se remettre en question. Est-ce que ton mode de vie est compatible à ça ? Voilà, moi, je vois des fois des familles où le couple est obligé de faire chacun son activité. Nous, non. Nous, on est très fusionnels et même qu'il n'y en ait qu'un qui aille chercher de l'eau, l'autre n'est pas bien, tu vois. Donc, on est très fusionnels et on s'entend bien et on vit bien ensemble. Et pareil avec les enfants. Il y en a qui ont besoin d'avoir une distance avec les enfants. Ben non, les enfants sont là, ils jouent. Oui, ils ont leur petit moment où ils jouent, eux, ensemble. Mais voilà, on n'a pas besoin que l'autre s'en aille, en fait. Voilà, on vit très bien ensemble. Et c'est aussi ça qui nous a permis d'y arriver. Il y a une réflexion là-dessus à faire. Il faut qu'on est capable. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de pouvoir faire l'école à la maison ? Tout le monde n'en est pas capable non plus. Et puis, il faut savoir se le dire. C'est sûr tout ça. Et comment travailler avec les enfants à côté ? Parce que bon, tout le monde l'a connu. En fait, moi, je l'ai connu. Tous ceux qui sont parents avec les enfants, avec le confinement, on l'a tous connu. Mais toi, du coup, ce n'est pas le confinement, c'est un choix de vie. Comment travailler ? Parce que bon, pour l'instant, toi, tu enseignes, donc tu vas à l'extérieur. Mais du coup, Marina fait le reste. Et elle fait l'école à la maison. Et elle s'occupe de votre chaîne YouTube. Elle s'occupe de ses photos. Du coup, comment gérer les enfants, la vie de famille, le travail, tout ça dans un camping-car, tu vois ? On a des enfants formidables. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ça aurait été impossible en maison. C'est aujourd'hui beaucoup plus facile. C'est-à-dire que déjà, nous, on va se faire un emploi du temps en fonction d'elles. On insiste beaucoup pour qu'il y ait un temps de repos la journée, qui est pour nous obligatoire après le repas. Elles ont la chance de pouvoir encore faire la sieste. Qu'elles en profitent, on aimerait tous pouvoir faire la sieste après manger. Donc, on leur dit, profitez-en. Alors, la grande ne dort plus trop, mais on lui dit, à ce moment-là, tu lis. Voilà, pas de jeu, on lit, tout ça. Donc, pendant ce top camp, ça permet à Marina, parfois, de travailler. Le matin, évidemment, elle se consacre un peu aux filles pour l'école. Donc, voilà. Et puis après, quand elles vont jouer dehors, on se dit, bon, écoute, elles ont l'air d'être bien partie à jouer dehors. On a peut-être une heure devant nous. Boum, on en profite, on travaille. On arrive à gérer notre emploi du temps sans être, comment te dire, ce que nous a appris certaines lectures, c'est que la semaine de 35 heures de travail et de repos obligatoire après, ce n'est pas vrai. Si tu restes comme ça, tu seras un bon salarié, mais tu ne seras pas une bonne personne à ton compte. Voilà, c'est ça que je me dis. C'est-à-dire que derrière, il y a des fois, je travaille le dimanche. Oui, il y a des fois, je travaille le samedi. Là, c'est les vacances, je travaille. Mais je travaille pour moi, donc je n'ai pas l'impression de travailler. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu as appris de cette nouvelle vie ? Est-ce que tu reviendrais à ton ancienne vie ou pas ? Qu'est-ce que… Non, non, non. Comment ? Non, non, surtout pas, surtout pas. Et qu'est-ce que tu as appris ? Ce dont tu es fier aussi par rapport à ça ? Ma fierté, c'est l'évolution des filles. C'est incroyable ce qu'elles ont pris en maturité. Même les filles maintenant, tu vois, au début ou dans le camping-car, il y avait encore des travaux à faire sur l'électricité, l'eau, tout ça, ce n'était pas évident. Eh bien, on s'est fait parfois un ou deux jours dans un hôtel, pas loin. En plus, avec la crise, bon, il y a des super prix, donc on en profitait. Eh bien, les filles, en sortant, elles disaient, on est quand même mieux dans Olaf, quoi. Donc, tu vois, c'est… Voilà, elles ont pris un mode de vie qui est assez intéressant. Et même nous, nous, on… Ben voilà, moi, tu vois, je te parle là, 20 cm au-dessus, je vois la plage, ça me suffit. Ça me suffit, je n'ai pas besoin… Du grand luxe, je n'ai pas besoin de la télé. On a arrêté la télé, ça, ça a été un élément extrêmement déclencheur. Et voilà, c'est juste… On a appris à vivre simplement, mais vraiment simplement. C'est-à-dire pas simplement où je vais acheter tel truc pour me faire du bien dans ma tête, et puis en fait, à côté, je vais faire n'importe quoi. Non, non, c'est… Voilà, on vit simplement, on fait des erreurs, c'est clair, mais on profite ensemble. Voilà, surtout vivre ensemble. On a appris à vivre, en fait, pour moi. Ah, tu as appris à vivre, c'est joli ce que tu dis. Ah ben oui, parce que tu… Tu vois, les week-ends, avant, qu'est-ce que tu faisais le week-end ? T'es tellement crevé de ta semaine, t'es affalé, tu regardes ta télé, tu joues la console, puis voilà. Là, comme on est dans un espace clos, petit, alors on peut très bien passer du temps ici, ça va, mais on a besoin d'extérieur quand même, eh ben, on va se balader sur la plage, on va boire un verre dans un restaurant, mais on est toujours tous ensemble, tu vois, et du coup, on a l'impression de plus profiter. Ouais, eh ben écoute, merci beaucoup, Julien, pour cette superbe… Non, cette superbe conversation, franchement, j'ai appris énormément de choses, et je pense que toutes les personnes qui nous regardent vont apprendre beaucoup de choses sur cette vie, on va dire, et surtout les personnes qui ont envie de vivre, de découvrir le camping-car et d'y vivre, parce que, comme tu dis, c'est une autre façon de faire, une autre façon de penser, et ça découle d'un cheminement. C'est ce que moi, je vois, c'est que ça découle d'un cheminement. C'est évident, tu ne peux pas passer de l'un à l'autre, sachant qu'on est tous bridés, entre guillemets, dans un mode de vie bien particulier, il faut avoir son travail, sa maison, emprunter la maison, sa voiture, ses enfants, ses chiens, machin. Bon, nous, on ne s'est jamais sentis à l'aise là-dedans. Donc, du coup, d'avoir trouvé cette porte-là de sortie aussi, c'est vraiment faire sa vie. Ça, c'est important. Eh bien, on va finir sur ces mots, justement, de faire sa vie, de choisir sa vie. Et donc, je te souhaite une belle, de belles aventures. De toute façon, on se tient au courant. On se tient au courant, on est en contact, il y a les réseaux qui nous suivent. Donc, voilà. Eh bien, écoute, on est tous les jours dessus. Ouais, à bientôt, Julien. Merci encore. Merci. Merci.